Une centrale nucléaire produit 500 MW de puissance électrique avec un rendement de 34%. La chaleur non utilisée est évacuée dans l'eau d'une rivière dont le débit moyen est de 3 fois 10 exposant 4 kg par seconde. De combien la température de l'eau s'élèvera-t-elle ? On peut s'imaginer ça comme ceci. Une centrale nucléaire fournit une quantité de chaleur Q1 dont 34% sont transformés en travail mécanique et dont les 66% restants sont évacués dans une rivière. Voici les données. La puissance est de 500 MW, c'est-à-dire de 5 fois 10 exposant 8 watts. Nous savons aussi que le rendement de la centrale est de 34%. On nous donne la masse de l'eau qui est de 3 fois 10 exposant 4 kg et comme temps, nous prenons cette 1 seconde. Ce qui est demandé, c'est la variation de la température de l'eau dans la rivière. Cette variation est évidemment la même qu'on l'exprime en Kelvin ou en degrés Celsius. Pour trouver cette variation de température, nous allons utiliser ces deux formules. Puissance égale travail sur temps et variation de quantité de chaleur est égale à la chaleur massique fois la masse fois la variation de température que nous cherchons. Et pour appliquer cette formule-là, nous aurons besoin de la chaleur massique de l'eau. Celle-ci est de 4186 joules par kilogramme Kelvin. Partons avec la puissance P. P est égale à W sur T et donc le W est égal à P fois T. Le P, nous le remplaçons par 5 fois 10 exposant 8 et le T, nous le remplaçons par 1. C'est ainsi que nous trouvons comme travail 5 fois 10 exposant 8 joules. Le travail W est égal à 34% de la quantité de chaleur Q1 et de ceci, nous déduisons que Q1 est égal à 134e du travail W. Et comme ce travail W est égal à 5 fois 10 exposant 8, nous pouvons en déduire que Q1 est égal à 134e fois 5 fois 10 exposant 8. Le Q2, c'est 66% du Q1, donc Q2 est égal à 66% de Q1. Et le Q1, nous pouvons le remplacer par cette fraction. C'est fait. Ainsi, on peut simplifier par 100, là, on peut encore simplifier par 2, et c'est ainsi que nous trouvons rapidement que Q2 est égal à 9,71 fois 10 exposant 8 joules. La variation delta Q de la quantité de chaleur dans la rivière correspond évidemment à cette quantité de chaleur Q2. Et le delta Q se calcule au moyen de cette formule-là par la chaleur massique de l'eau fois la masse de l'eau fois la différence de température delta T. Nous nous déduisons que delta T est égal à ce rapport. Q2 divisé par CH2O fois MH2O. Ensuite, il suffit de remplacer le Q2 par ce nombre-là, le CH2O par ce nombre-là, et le MH2O par ce nombre-là. Et c'est ainsi que nous trouvons que l'élévation de la température vaut à peu près 7,7. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est que l'élévation de la température de l'eau de la rivière est de 7,7 degrés Celsius ou aussi de 7,7 Kelvin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !